BFM Business, Focus PME, Vincent Touraine. Les films adhésifs et de process industriel pour des matériaux tels que l'inox, l'aluminium, les plaques de plastique ou encore le verre, tout cela c'est le domaine d'Étienne Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Novacel, merci d'être avec nous dans Focus PME aujourd'hui. Qu'est-ce que Novacel ? Parlez-nous un petit peu de votre métier. Novacel, c'est un leader mondial français qui fête ses 40 ans, présente en 90 pays au sein du groupe Chargeur 150. Nous produisons des films industriels pour nos 3000 clients B2B. Pour vous expliquer nos films, je vais résumer en disant que c'était une seconde peau sur l'ensemble des matériaux de valeur de nos clients. Je vais prendre un exemple très simple pour illustrer. Hier, vous avez reçu un très beau frigidaire. Comment vous savez ? J'ai deviné et vous avez retiré avec grand plaisir un petit film bleu. Absolument, il était bleu. À peu près un film sur deux au monde et fabriqué par Novacel. Ça vient de chez vous. Novacel qui est basé à Rouen, en Seine-Maritime. Vous l'avez dit, 770 collaborateurs, 340 millions d'euros de chiffre à l'affaire. Vous lancez une nouvelle stratégie de marque, je crois. De quoi s'agit-il ? Une nouvelle marque, c'est déjà une marque unique, 5 auparavant, un nouveau logo, moderne et inspirant, mais aussi une signature, Beyond the Surface, qui fait que nous allons plus loin que nos produits. Nous sommes premium, nous sommes un expert unique et nous sommes un acteur du développement durable. Pourquoi cette stratégie, me direz-vous ? Pour afficher une ambition très claire au sein du groupe Chargeur, une croissance durable et profitable. Je suppose que l'innovation est clé dans votre métier. Quel rôle joue l'innovation justement, chez Novacel en particulier ? Un leader est toujours celui qui fait la trace de son marché. L'innovation est d'un processus continu chez nous, qui couvre les produits, les process, mais aussi l'ensemble des produits proposés aux clients. Nous devons rester leaders, nos clients veulent du Novacel, pas simplement du film. Il est essentiel pour nous de proposer de nouvelles gammes, la dernière, Oxygène, un film éco-conçu, à faible impact carbone et totalement recyclable. Le contexte actuel pour l'industrie est assez troublé, on peut le dire, flambée de l'énergie, pénurie aussi. Comment est-ce que vous faites face à tout ça ? Déjà, Novacel a déjà affronté de nouvelles crises, ou de nombreuses crises, comme celle du Covid. Donc, transformons une contrainte en opportunité. Nous avons mis en place un plan d'action extrêmement robuste. Un, anticipation de l'impact énergétique, flexibilité industrielle de l'ensemble de nos sites mondiaux, une adaptation commerciale de nos offres. Le marché américain n'est pas le marché européen. Enfin, le price power d'un leader. Et ne pas oublier les hommes, une équipe de direction renforcée en mode agile. Bon, vous fêtez cette année vos 40 ans, vous l'avez dit, quels vont être les grands enjeux de votre secteur dans les années qui viennent cette fois ? Trois enjeux. Les matériaux de nos clients n'arrêtent pas de changer, deviennent de plus en plus complexes, leur qualité aussi. Il faut en trouver de nouvelles solutions. L'enjeu environnemental, nous en parlons souvent. Nous sommes un producteur raisonné de plastique. Il doit être totalement recyclable, totalement recyclé, avec un faible impact carbone. Et enfin, rester compétitif mondialement face à une compétition, notamment asiatique, à bas coût. En résumé, avec ces trois possibilités ou objectifs forts, Novacel doit rester le leader mondial. Etienne Petit, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Novacel. Merci beaucoup. Focus PME sur BFM Business